Bienvenue à toutes pour cet atelier organisé par la CNIF sur la question de la maternité et de la militance, pour le dire comme ça, et des questions féministes et d'essayer de commencer à discuter aussi comment ces choses-là se répondent. Je vais passer, on va essayer d'organiser ça justement de manière un peu moins magistrale que d'habitude, aussi parce que c'est la manière dont on veut essayer de discuter et que c'est quelque chose aussi qui vienne des personnes, des femmes, des camarades qui sont présentes. Donc l'idée c'est d'avoir une sorte de discussion et ensuite de par ailleurs laisser la parole à la salle. Donc on va voir Alice, peut-être que vous pouvez vous présenter, sinon je vais dire les bêtes. Donc moi c'est Alice, je suis militante au NPA depuis longtemps, depuis le début on va dire. Et voilà, alors du coup juste peut-être, je vais redire après, mais en fait je voulais dire deux mots sur l'atelier, comment on l'a pensé, machin tout ça. Donc dans la CNIF c'était vraiment une demande en fait suite à la dernière discussion au CPN. Et d'avoir cette discussion-là, parce que manifestement il y avait des problèmes sur l'atelier, il s'appelle maire féministe militante, comment concilier sans renoncer à rien. Vous voyez un peu l'enjeu, donc on avait fixé la barre un peu haute. Mais c'était plutôt dans l'idée que de se répondre tranquillou, que ce n'était pas possible et de voir comment on fait en fait. Voilà ce qui nous semblait plus raisonnable. Et du coup pour bien commencer, en fait la copine qui était à l'initiative, finalement elle n'a pas pu venir. Et notre idée c'était de mixer aussi des expériences générationnelles différentes aussi, pour se dire qu'il y en avait qui avaient survécu. Et que donc c'était possible. Donc voilà. Et du coup, mais aussi l'idée de différentes époques et différents rapports à cette question. Et dans l'idée que la façon dont nous on envisage les choses aujourd'hui, c'est aussi lié à la façon dont les militantes féministes des années 70 ont aussi pensé cette question de la maternité des enfants. Et que ça a bien sûr des conséquences sur notre militantisme aujourd'hui. Donc voilà, c'était l'idée d'avoir ces deux générations. Mais du coup, la première copine à laquelle on avait pensé, bon finalement on ne pouvait pas. La deuxième à laquelle on avait pensé, sa voiture, il y a eu, enfin voilà, ne fonctionnait plus donc elle n'est pas là. Donc on est un peu, Sonia et moi on est là un peu par hasard. C'est aussi difficile par défaut en fait. Mais pas par défaut. Et Manon aussi pour animer. Donc voilà, c'est pour vous dire que de toute façon, dans tous les cas, on s'était dit que ce n'était pas forcément l'objectif d'avoir un topo qui explique comment on fait. Mais on a pensé que c'était possible d'introduire cette discussion en ayant une sorte de conversation sur différents thèmes pour amener des éléments sur plein plein de choses. Donc il va, à mon avis, il va y avoir trop de choses, mais et qu'après on puisse avoir cette discussion à l'aune aussi des expériences de chacune. Et que ça soit ça, voilà. Et que c'était surtout qu'une première, qu'un premier pas dans cette discussion et que c'était amené à se poursuivre. Et du coup, pour me présenter dans la suite de ça, donc voilà, Alice, moi j'ai une petite fille qui est là dans l'université d'été. Ça a l'air de bien se passer puisqu'elle veut revenir. Et du coup, je suis au CPN et je suis au CE. Donc voilà, en termes de tâches, ça va, j'ai mon compte. Bon, donc je comprends qu'il faut que je complète. Donc moi, je m'appelle Sonia. Je suis une habitante, alors je suis de la génération bien après Alice. Avant, oui. Bien avant. En gros, moi j'ai eu 20 ans en 70, 18 ans en 68, voilà. Mais on y reviendra par la suite. Et j'ai un fils qui a actuellement 37 ans, que j'ai élevé toute seule. Bon, voilà, je ne sais pas si j'en dis plus pour la... Non, pardon, je suis militante aussi depuis... En gros, depuis que j'ai 16 ans, c'est-à-dire que j'ai calculé cette nuit, ça m'a empêchée de dormir. Ça fait 56 ans que je milite, voilà. Ça prouve que c'était possible de continuer à être militante. C'est-à-dire que je suis là, mais... Ça, c'est assez rassurant. Bon, ben c'est bon, du coup, on y va. La parole est à la salle. Non. Alors, du coup, la première question, elle est un peu con, mais c'est toujours bien de faire comme ça. Dans le sens, elle n'est pas con parce qu'elle est très intéressante, mais dans le sens où la réponse courte n'est pas très intéressante, mais la réponse longue nous intéresse. Comment vous arrivez, comment tu arrives, Alice, maintenant, à concilier ou ne pas concilier, justement, le fait d'être mère et militante ? Et la même chose pour toi, Sonia, à l'époque aussi où ça s'est posé, et peut-être dans un contexte, dans une organisation, mais c'était un peu différent en termes d'organisation. Je ne sais pas qui veut commencer. Tu veux que je commence ? Comme tu veux. Tiens, vas-y. Bon, alors, moi, le contexte dans lequel j'ai évolué, pas le contexte dans lequel j'ai eu mon enfant, parce que je l'ai eu tardivement, j'ai eu à 36 ans. Mais la période dans laquelle je suis devenue femme, on va dire, c'est la période avant 68, c'est-à-dire la période où, pour les femmes, c'était vraiment très fermée, en dehors du mariage, pour vous donner un ordre d'idée, quand on se mariait, par exemple, on avait, à la banque, par exemple, on avait le nom de son époux, on n'avait pas son nom à soi. Donc, moi, je suis un peu de la génération, les années 60, pour vous donner un ordre d'idée, et moi, dans mon esprit, et le mouvement, le MLAC, toute la bataille pour la contraception, pour choisir un enfant si je veux, quand je veux, et essentiellement la question de la liberté. Donc, moi, je ne me vivais pas en tant que mère, ni même future mère. Moi, je me disais, d'abord, vivre ma période de femme en toute liberté, et peut-être après, j'aurai un enfant. Et la manière dont ça s'est posé dans les années 70, il y a eu quand même, dans le mouvement féministe, toute une réflexion autour de la maternité, puisque un enfant si je veux, quand je veux, ça veut dire aussi avoir un enfant pas comme nos mères avaient eu des enfants avant, où c'était forcément dans le cadre de la famille, sinon on était désigné comme une mauvaise femme, une femme de mauvaise vie. Bon, voilà. Au lycée, les jeunes filles qui étaient enceintes, elles étaient obligées de... Il y avait des suicides, il y avait des jeunes femmes qui se suicidaient, il y avait des infanticides qui faisaient passer les bébés, parce que c'était absolument épouvantable, inconcevable. En gros, sa vie était foutue si on avait un enfant hors cadre mariage. Et pourtant, si on regarde les chiffres, moi, je n'ai pas eu le temps de préparer, mais à l'époque, et comme encore aujourd'hui, il y avait beaucoup de jeunes femmes, malgré la contraception et l'avortement aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui élèvent des enfants toutes seules. Voilà. La différence, c'est qu'à l'époque, on était vraiment des... Quoi dire d'autre ? Le mouvement des femmes des années 70 a beaucoup réfléchi à toutes les formes collectives, d'organisations collectives, de solidarité féminine. Et pour ne pas en dire plus, mais je vais dire que c'est, d'une certaine manière, c'est ça qui m'a permis de faire un enfant plus tard. C'est le fait que tout d'un coup, quelque chose s'est ouvert dans la société qui permettait à la fois de s'imaginer une femme libre, non, comment on va dire, non enfermée dans la famille ou alors promise à un avenir de femme seule, pareil qui étaient les vieilles filles, voilà. Et en même temps, de pouvoir avoir un enfant, c'est-à-dire de faire tout. D'être à la fois femme, épanouie, militante, travaillée, indépendante et pouvoir faire un enfant. Je pense que c'est le mouvement féministe qui m'a permis ça, moi, dans les années 70. Alors, c'est clair qu'il y a un truc de... Moi, j'ai commencé à militer, j'étais lycéenne, donc voilà, il y avait plein de copines et tout. Enfin, c'était vraiment un truc mixte, quoi, on va dire. Et il y avait toujours ce truc que les femmes, en gros, entre 30 et 50, il y avait un trou de présence, en fait, dans l'organisation, que ce soit la LCR quand j'étais plus jeune ou le NPA après. Après, c'est vrai qu'en termes de conciliation, au début du NPA, je pense qu'il y avait tellement de monde et tellement de femmes et tellement de gens avec des enfants que c'était une chose qu'on a été plus obligés de prendre en compte. Et moi, je me souviens des premiers CPN du NPA où il y avait une garde d'enfants qui était organisée, par exemple. Et donc ça, c'était un truc qui était à la fois positif, parce que c'est clair que c'était un encouragement et ça permettait de prendre en charge collectivement cette question et donc de concilier ces problèmes. Parce que je ne sais pas si vous voyez le CPN, mais vous venez pour un week-end à Paris et puis vous avez 48 heures de réunion non-stop, quasiment. Donc bon, ça ne résolvait pas tous les problèmes, mais en tous les cas, c'est clair, par rapport à ce que tu dis, c'était une partie de la réponse, en tous les cas, collective. Et puis bon, mais ça, ça s'est épuisé, par exemple, et ça n'existe plus, mais aussi parce qu'il n'y a plus le besoin. Et tout ça, c'est toujours compliqué, parce qu'évidemment, cette question de concilier et de prendre en charge collectivement, c'est toujours un aller-retour entre les besoins qui s'expriment et les moyens qu'on a pour le faire. Mais c'est clair que, dans le fond du fond, la responsabilité de concilier, elle est renvoyée individuellement, en fait, parce que même cette garde du CPN, en fait, il faut demander. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a un truc, c'est toujours marqué, s'il y a besoin, on pourra organiser une garde d'enfants. Là, tu te retournes, tu te dis, mais putain, en fait, je suis toute seule, je ne vais pas demander une garde d'enfants, et donc, qu'est-ce que je fais ? En général, j'appelle ma mère, en fait, soyons clairs. Donc voilà, et bon, ça, c'est un premier élément sur la difficulté de concilier et de prendre en charge collectivement cette conciliation. Et après, je dois dire que, même individuellement, ce n'est pas une réponse satisfaisante, parce que moi, je viens de Grenoble, honnêtement, je ne vais pas prendre ma gamine, la mettre dans le train vendredi soir ou samedi à 5h du matin, la mettre rutaine dans le local pendant deux jours, dans des conditions acceptables, mais pas non plus ouf, quoi, et la remettre dans le train dimanche pour rentrer à la maison, et bim, lundi, à l'école. Bon, déjà, moi, je me fais ça, allez, voilà. Lundi matin, au moment d'arriver au table, j'ai toujours un doute sur... Est-ce que tout ça est bien nécessaire ? Mais bien raisonnable. Mais je ne vais pas faire ça à ma gamine, en fait. Donc on voit bien que même ces solutions-là, elles ne sont pas satisfaisantes, on va dire, et que donc, il n'y a pas, d'une certaine façon, moi, je me dis, au bout d'un moment, de toute façon, on ne peut pas concilier dans cette société-là, dans ces conditions-là, avec ce temps de travail-là, avec ces conditions matérielles-là, et que du coup, il faut accepter qu'on ne peut pas concilier, donc on fait constamment des compromis, et on fait moins pire qu'on peut, et déjà, ce n'est pas si mal. En gros, cette question de comment réussir à tout faire, elle se pose à tout le monde, mais pour les militantes, y compris, à fortiori, pour les militantes féministes et révolutionnaires, elle a des impacts, enfin, elle a un impact aussi sur la... comment on se projette, j'imagine, ou comment, de fait, on essaye d'être mère. Est-ce que le fait d'être militante féministe, révolutionnaire, enfin, est-ce que ça a changé quelque chose, mais qu'est-ce que ça a eu comme impact, qu'est-ce que ça a comme impact sur le fait d'être mère, en tout cas d'essayer de faire ça bien, et par ailleurs, inversement, c'est-à-dire, qu'est-ce que le fait, que le fait d'être mère a pu changer aussi sur vos... pas vos convictions féministes, mais sur votre manière de voir les choses, sur votre militantisme, de ce point de vue-là. On commence par aller cette fois, ou comme tu veux. Je veux bien aller, voilà. Donc, enfin... Moi, j'ai beaucoup milité d'abord, et j'ai été mère après. Voilà. Donc, ça permet aussi... Et j'ai été mère après, dans un contexte où les choses, en 86, étaient encore ouvertes. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un recul. C'est-à-dire que ça s'est beaucoup refermé. Pour vous donner un ordre d'idée, on faisait des réunions féministes. On ne se posait pas la question... On ne posait pas la question de savoir s'il allait y avoir des... Et même dans les réunions politiques, on avait exigé à l'époque que, quelle que soit la situation, le fait de faire des garderies, le fait de garder, d'avoir un lieu pour permettre à des copines avec des enfants ou des copains avec des enfants de venir et d'être présents, ça ne se discutait pas. On ne posait pas la question est-ce qu'il va y avoir des enfants à garder ? C'est évident qu'à partir du moment où on pose la question est-ce qu'il va y avoir des enfants à garder ? Déjà, on se fait du souci sur qu'est-ce qui va se passer avec son enfant. Alors que quand c'est organisé, qu'il y a tout dans le mouvement social lui-même, il y a toute une réflexion sur comment on fait avec les enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de toute façon, systématiquement, il y a des lieux pour les enfants, mais on demande des lieux pour les enfants qui ne soient pas n'importe comment, c'est-à-dire alternatifs. À l'époque, il y avait des bouquins comme les libres aux enfants de Semerine. Il y avait toute une réflexion du mouvement féministe aussi sur le rapport à l'enfant, sur qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. Bon, voilà, et ainsi de suite. Donc ça, je pense que ça... Et moi, en 1986, j'étais donc militante à l'époque quand j'avais des responsabilités dans le planning familial, dans mon syndicat, dans la Ligue à l'époque. Donc j'étais... Voilà. Et il y avait aussi des collectifs de... pas que de femmes d'ailleurs, de femmes et d'hommes. Pas que de femmes, de femmes et d'hommes. à qui... Enfin, je veux dire, les choses n'étaient pas... Je pense que ça... Et du coup, ça a vachement facilité les trucs. Les choses se sont refermées par la suite. Et c'est vrai que je l'ai très mal vécu. Et mon fils aussi, probablement. Enfin, je veux dire, il y a... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, tu as raison, on n'est pas... On ne peut pas dire qu'on va vivre des choses extraordinaires et que c'est dans la société actuelle telle qu'elle est, puis qu'on voit en termes non seulement de services publics, mais même de mouvements sociaux qui se posent cette question à une échelle un peu de masse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas à l'échelle de notre petite organisation qu'on va transformer radicalement la société. Mais bon, ces expériences-là ont quand même permis d'avoir de l'espoir et de se dire que c'est possible de... Mais je pense que c'est dans le cadre d'un mouvement beaucoup plus large. Ce n'est pas à l'échelle d'une petite organisation aussi volontariste soit-elle, mais on peut quand même essayer de mettre en place des trucs. Comme par exemple ça. La gare des lieux est organisée pour les enfants systématiquement et pas seulement, comme tu dis, en posant la question. Je pense, voilà. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est les libres enfants de Sommeril ? Alors, les libres enfants de Sommeril, il y a eu les libres enfants de Sommeril, mais je pense à celui-là parce que, voilà. C'est une expérience... Alors, il y avait aussi les boutiques d'enfants de Berlin. C'est en Allemagne. C'est en Allemagne. Il y a les libres enfants de Sommeril. C'est une école Sommeril en Angleterre. Sommeril, c'est l'Angleterre. Et les boutiques d'enfants de Berlin, c'était en Allemagne. C'est-à-dire que le mouvement social, à la suite de mai 68, a pensé la question de comment on élève nos enfants pour qu'ils soient dans un développement épanoui, émancipé, plus riche que ce qu'était l'école qui faisait de l'élevage et du bourrage de crâne à l'époque et extrêmement hiérarchisée. Voilà. Donc, c'était... Voilà. Sur cette question, justement, de comment on pense collectivement à cette question de la conscience féministe et de la question individuelle, en fait, qui est ramenée par le fait d'avoir des enfants très violemment, on va dire, malgré tout. Moi, il y avait ce truc qu'il y a toutes ces revendications. Je ne sais pas si vous voyez notre catalogue de revendications qu'il n'y a pas de problème avec. Et tout ce qu'on raconte sur... En particulier, vous voyez, les catalogues de jouets pour enfants, les habits pour les enfants et tout. Donc, tout ça, tu le sais de manière théorique. Et le jour où tu te retrouves dans la boutique et qu'il y a le côté rose et le côté bleu, sans déconner, tu te dis mais en fait, c'est vrai. Je ne sais pas comment dire, mais il y a un truc hallucinant, en fait. Et donc, ça, il y a toujours ce truc... Vous savez, ce truc qu'on dit qu'il n'y a que les premiers concernés qui peuvent... Mais ce truc de le vivre dans ta chair, c'est un truc hyper violent. Et toute cette série d'expériences, en fait, cette histoire des fringues, la crèche, ils étaient trop contents. Il y avait une caisse de jouets mixtes et d'un autre côté, il y avait les poupées et de l'autre côté, il y avait les voitures. Et tu te dis, putain, vas-y, on est en 2023, là. Les gens, il faut se... Je ne sais pas si vous voyez ce truc. Et pareil pour l'école. Tu dis, bon, tant qu'il n'y a pas l'école encore, j'ai envie de dire, ça va, quoi. Et l'école, c'est un truc normatif, hallucinant, en fait. Alors, avec tout le respect que j'ai pour tous les enseignants révolutionnaires qui restent là-dedans. Mais voilà, c'est fou de voir à l'œuvre, en fait, tout ce que nous dénonçons dans le mouvement féministe et de voir les mécanismes concrets, en fait, qui mettent en place. Et ça, c'est clair que, pour soi, en tant que féministe, évidemment, c'est une expérience importante. Mais en plus, c'est une expérience qu'on partage avec beaucoup de femmes qui n'ont pas de conscience féministe, en fait. Et moi, j'hallucine les copines au taf et les mères à l'école. Comment cette expérience, elle est... En fait, elles se l'apprennent, et bien, suivant les outils que tu as ou pas, tu arrives à en faire quelque chose de féministe ou pas, quoi. Et du coup, par exemple, moi, je trouvais que l'association de parents d'élèves, vraiment... c'est relou, la karmesse et tout, la pêche au cadran et tout. Mais franchement, ben, voilà, c'est juste un endroit de militantisme non mixte. Naturellement non mixte. À peu près, on va dire que ça s'améliore. Enfin, ça s'améliore lentement, on va dire. Mais ça s'améliore un peu. Il y a quelques paires, quoi, mais c'est quand même... Voilà. Et donc, tout ça, c'est aussi des lieux de militantisme concrets où il y a des prises de conscience extrêmement importantes qui se font, en fait. Et donc, moi, ça a aussi modifié mon regard sur comment on milite, où on milite, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, voilà. Et après... Donc, ça, c'est clair que l'interaction, elle est très forte. Et dans l'autre sens, c'est en fait aussi comment t'élèves des enfants quand t'es féministe. Cette question de l'éducation, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais ? Parce que c'est quand même hyper compliqué de toujours être dans la contradiction, être dans la contestation de l'ordre établi et de mettre ton enfant en difficulté, en fait. Disons-le quand même, parce que, tu vois, tu ne vas juste à l'école et puis tu vas leur dire que tout ça, ça ne va pas, quoi. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment une question qui se pose à nous. Et après, du coup, en discutant avec ma mère, qui était militante aussi, je mesure aussi le recul, en fait, par rapport aux années 70. Parmi les enseignants, bien sûr, mais dans la société, dans son ensemble, sur cette conscience globale, on va dire, le recul, le retour de l'ordre moral, le recul global idéologique, quoi. Et que, du coup, c'est très dur d'aller à contre-courant complet de la société et de faire porter ça d'une certaine façon à ses enfants, en fait. Bon, et après, j'ai envie de dire, l'autre truc, quand même, c'est que... Bon, il y avait quand même ce truc qu'on se disait que c'est... On ne se disait pas que c'était gagné, on va dire, que tout allait bien et que tout était parfait. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas vu que c'était encore aussi inégalitaire. C'est-à-dire que moi-même, dans mon couple, dans ma famille, dans la société, dans ma famille, qui est une famille de militants dont plusieurs exemplaires sont ici, il y a encore cette violence des inégalités de genre et que c'est très, très fort, quoi. Et du coup, quand vous pensez que ça va bien se passer parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal dans ce contexte particulier, en particulier militant, et qu'au final, quand même, il y a des problèmes avec la lessive, avec la garde des enfants, avec la taffe et surtout cette question de charge mentale dont on... Voilà. C'est vrai que tu dis « Ah oui, OK. » Et tu mesures l'ampleur du boulot qui reste à faire, quoi. Et ça, se prendre cette baffe-là dans la gueule quand tu es militante féministe... Fatima Ouassac, qui est militante dans les quartiers populaires, qui a écrit un certain nombre de livres, qui a été une des fondatrices du Front des Mers, parle de la puissance des mers dans son bouquin. Est-ce que vous pensez que le fait d'être mère, précisément, ou en tout cas, de pouvoir potentiellement l'être, parce que c'est encore... Je vais dire, c'est un autre débat. En partie oui, en partie non. Rends puissante. Qu'est-ce que c'est, la puissance des mers ? Non, mais dans le sens... C'est quoi le caractère contradictoire de ce qu'on dit quand... Enfin, en tout cas, peut-être que tu penses que c'est complètement con, mais... Non, non, c'est du tout. Surtout pas. C'est à cause des mimiques, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, j'enlève... T'es comme moi, t'es trop expressive. J'enlève les mimiques. J'enlève les mimiques, et puis je vais expliquer pourquoi... Ça marche. Non, mais du coup, t'as compris ma question. Aide-moi, prends la parole. Alors, quand j'ai... Alors, c'est sûr que... Le fait d'enfanter, moi, j'avais très envie... J'avais envie... J'ai vécu ma période de liberté, là, dans les années 60... Oh là là, c'est chiant, ces histoires. Ah bon ? Donc, j'ai vécu vraiment la période de la première décennie, 70-80, vraiment à fond. Et puis, c'était après 68. C'était le mouvement féministe. Vous avez vu les images, c'était joyeux. Il y avait de la solidarité entre les gens. On avait l'espoir qu'on allait changer le monde. C'est-à-dire que... Voilà, c'était vraiment un truc... C'était palpable. Y compris la transformation des rapports humains. Non seulement qu'on allait changer la société et qu'on allait arriver à plus de liberté pour tous les individus et pour nous-mêmes et en même temps pour tous, y compris pour les hommes, les enfants, pour tout le monde. pour tout le vivant. Et en même temps, c'était tout à fait génial. Et en même temps, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça qui m'a donné envie de faire un enfant. Parce que, justement, c'était possible. Enfin, plein de choses étaient ouvertes. Et quand... Et j'avais envie, effectivement, de me sentir enceinte. J'avais envie que mon ventre grossisse. Enfin, toutes les images qu'on a de cette époque, parce que le paradoxe... Enfin, ce n'est pas un paradoxe, mais un enfant, si je veux, quand je veux, c'était vraiment puissamment, à ce moment-là, pouvoir vivre cette expérience de la maternité de manière totalement pleine et entière. C'est-à-dire, en l'ayant choisi, en le voulant et en le vivant le mieux possible. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais très... En plus, je n'ai pas pu avoir tout de suite, à l'époque, il n'y avait pas la procréation médicalement assistée. Donc, ça a été un peu compliqué. Et quand, enfin, j'ai pu être un saint, j'ai vécu d'une manière... Enfin, c'était jouissif, c'était vraiment quelque chose de tout à fait génial. En plus, dans un groupe, avec un groupe de copines, un groupe de femmes où on était plusieurs à faire cette expérience en même temps, les unes après les autres, à s'accompagner. Bon, moi, j'ai élevé mon fils toute seule. C'est-à-dire, à l'époque, j'ai vécu une vie de couple avant et puis j'ai divorcé et ensuite, j'ai fait un enfant pour dire à quel point... Voilà. Mais tout ça, je l'ai vécu de manière extrêmement agréable et très bien. Donc, j'entends bien ça, plus le fait de se dire qu'on peut avoir cette expérience d'élever un enfant toute seule. Ça, ça, ça peut induire un sentiment de puissance. Après, je pense que le livre Fatima Ouassac, ce qu'elle... ce dont elle parle, et c'est l'expérience des mères dont les fils sont victimes de violences policières, ont été tués. il y a quelque chose là qui est de l'ordre. Donc, on est dans un autre type de situation et il y a quelque chose qui est un réinvestissement de cette capacité à élever seules des enfants, à faire face seules, même des fois quand on est en couple. Je pense... Bon, voilà, on pourra en discuter éventuellement. Même quand on est en couple, on se retrouve des fois bien seules. et je pense que c'est... Alors, c'est réinvestir un sentiment de puissance, c'est retourner le symptôme qui est qu'on est victime parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir la trouille quand son fils... Moi, j'ai élevé un garçon, en plus, à Saint-Denis, en plus, enfin, bon, voilà, mais il n'était pas maghrébin, il n'était pas africain, donc... Mais je sais ce que c'est d'avoir la trouille quand son fils est dehors, de se demander s'il va rentrer, de savoir qu'il a un copain qui s'est fait flinguer, de savoir qu'il est harcelé tous les jours par la police, c'est terrible, c'est une violence terrible. Donc, l'histoire de la puissance, la manière dont c'est décrit, c'est une façon de retourner le symptôme et de dire... C'est une résistance, c'est comment on prend la ressource à l'intérieur pour résister à quelque chose qui est une violence très forte et très terrible. Et en plus, c'est vrai que la société ne nous loupe pas en tant que maire, on est... Voilà. Mais par ailleurs, pourquoi je faisais l'amour ? Parce que la contradiction et le piège, ça serait... Parce qu'aujourd'hui, il y a des associations de mères célibataires qui sont extrêmement actives et on comprend bien pourquoi. L'association nous feront des mères aussi. De demander, et elles expriment, elles la demandent d'avoir un statut de mère et de mère célibataire. Et moi, je pense que ça, c'est un piège. C'est un piège parce que moi, je revendique que je ne revendique pas, ça tue de mère. Voilà. On pourra y revenir, mais... Oui. Ouais. Sur cette question... Alors, je vais d'abord prendre le côté négatif pour finir sur le côté positif. Je trouve que c'est quand même généralement plus constructif. D'abord, sur le fait que ça ne rend pas du tout puissante, mais bien au contraire. Moi, la première chose quand même dont je voudrais parler, c'est la question des violences, en fait. Parce que tout le monde, on sait, d'une part, le fait que ça rend plus vulnérable économiquement et donc, voilà, plus vulnérable aux violences de manière générale, globalement, on va dire. Au travail, ça rend la vie infernale, objectivement. La conciliation, machin, et donc ça rend plus fragile au travail, aux contraintes diverses et variées, aux contradictions et tout ça. Donc, voilà. Tout ça, c'est des choses qui fragilisent, en fait, qui rendent plus compliquées la vie et qui, du coup, font monter l'attention, tout ça. Et puis, à la question des violences sexistes et sexuelles, pour soi, dans sa vie, OK, mais aussi pour les enfants qu'on élève et en particulier quand on élève des filles ou des, en tout cas, des personnes, voilà, qui sont susceptibles de les subir. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est aussi une question terrible, quoi. Et du coup, pour faire toujours ce truc de plusieurs générations, c'est un truc terrible. C'est-à-dire, moi, je me souviens de discussions avec ma mère où, voilà, pour elle, c'était un truc, elle venait me chercher à la sortie du RER parce que, voilà, pour elle, c'était, s'il était plus de 10h30, c'était très important pour elle d'être sûre que j'étais là, que j'allais rentrer, que tout allait bien se passer et que je n'allais pas prendre le bus toute seule et mais, en même temps, c'était, enfin, je ne sais pas comment vous, et après, on aura cette discussion dans le débat, mais c'est aussi un truc hyper inhibant, quoi, c'est-à-dire que, ben, tout le temps, tu as peur et tout le temps, tu es dans ce truc-là et à juste titre, j'ai envie de dire, quand même, en grande partie. Mais donc, tu te dis, toi, dans cette génération où cette question des violences, elle est sortie comme ça, qu'est-ce que tu en fais pour ta fille, en fait ? Comment toi-même, tu le vis, comment tu le transmets, qu'est-ce que tu en fais en termes de, ouais, de ce que tu dis et de ce que tu fais ? Et du coup, je trouve que le mouvement féministe, là-dessus, ce truc d'auto-défense et de comment on prend en charge ces questions-là et comment on renverse cette peur pour se donner les armes collectivement, notamment, voilà, les stages d'auto-défense féministe, moi, c'est un truc où je me suis toujours dit, ben, quand ma fille, elle sera ado, on s'inscrira toutes les deux et on ira ensemble dans un stage d'auto-défense féministe parce que c'est nécessaire et parce que, voilà, du coup, je l'ai inscrite direct au karaté comme ça, je me suis dit que dans un premier temps, ça donnait des bases. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont difficiles, on va dire. Et à contrario, c'est clair qu'il y a un truc énorme, c'est-à-dire que, en tous les cas, moi, les copines autour de moi, effectivement, et je trouve que ce truc que tu dis de partage d'expérience, c'est-à-dire que tu fais en même temps, enfin, moi, j'étais en congé mat, t'es en même temps qu'une copine à moi et ce truc du congé mat, putain, t'es au bout de ta vie, que t'as pas dormi, que t'en peux plus, que tu te demandes comment tu vas survivre, si tu vas pouvoir prendre une douche aujourd'hui ou pas. et que le seul truc qui tient, c'est qu'à 16h, t'as trop rendez-vous avec ta copine qui a les mêmes problèmes. Et du coup, ça, c'est un truc énorme, en fait, en termes de solidarité, d'expérience commune que tu fais. Et du coup, c'est vraiment ce truc du collectif, quoi, d'aller chercher dans toutes ces expériences, des expériences collectives, des expériences qu'on partage. Et pour prendre un autre exemple, l'autre fois, j'accompagnais la sortie piscine à l'école. Donc, il y avait trois classes, il y avait trois maîtresses, bien sûr, j'ai envie de dire, et il y avait six parents accompagnateurs, il y avait six mères accompagnatrices, en fait, d'autant plus à la piscine que les vestiaires, machin, blablabla, blablabla, blablabla. Mais donc, voilà, et du coup, tu fais tout le temps des expériences, en fait, de, voilà, et du coup, t'as des discussions, comment tu gères, qu'est-ce que tu fais et tout. Et donc, je crois que ce truc, vraiment, que ça induit des situations de partage d'expériences collectives et donc de possibilités de partage d'expériences et de politisation de ces expériences, enfin, à mon sens, que les mecs n'ont pas, voilà, parce qu'il n'y a pas ces temps là aussi, et ces expériences et ce besoin, et bien, oui, ça nous donne une possibilité de s'organiser qui est énorme, en fait, qui est vraiment énorme. Et en ce sens-là, c'est ce que dit Fatima Ouassag, dans son livre, je trouve qu'il y a vraiment un truc de cette prise, de cette possibilité de prise de conscience et aussi de la conscience et de la force des enjeux que ça soulève. Tu vois, c'est-à-dire que pour tes enfants, pour ta fille, tes filles, t'es prête à tout retourner, quoi, mais à tout retourner dans le bon sens pour changer la société. Et moi, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, dans ma détermination à renverser le patriarcat, ça a mis une couche supplémentaire, quoi, parce que là, je me suis dit, OK, OK, on en chie, mais la prochaine génération, il n'y a pas moyen, quoi. Donc, voilà, évidemment, je ne fais pas d'illusion non plus, mais je trouve que ça renforce, voilà. Et après, l'autre volet, c'est que, évidemment, le rôle qu'on joue dans l'éducation des enfants, il est énorme, en fait. et ce truc sur, vous savez, ce truc de, tu dis aux filles de ne pas sortir le soir, mais en fait, si on disait plutôt aux garçons de ne pas violer les filles, c'est aussi là où on a la main, en fait, d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas bien que ce soit nous, toutes seules, qui ayons la main, bien entendu, et donc on se bat contre ça, mais on l'a quand même aussi partiellement, et c'est aussi notre force de pouvoir changer la société au plus près de ce qui se joue entre les individus, dans les interactions collectives, encore une fois, en en faisant quelque chose de collectif et de politique. Et du coup, pour continuer et arriver sur une dernière question avant de laisser la parole à tout le monde, pour continuer là-dessus, évidemment, si on avait des meilleures des réponses, ça se saurait, des solutions toutes faites aussi, mais sur quoi, selon votre expérience, on peut essayer de s'appuyer, justement, on voit des pistes de... d'émancipation, qui permettent justement de poser ces questions-là mieux, de les organiser mieux, des pistes pour avancer sur toutes ces questions, en dehors, évidemment, déjà de celle d'organiser un débat là-dessus, et de réussir à échanger et à poser ces questions à l'intérieur du parti, quoi. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit, la première chose, c'est effectivement organiser systématiquement des lieux où les enfants soient présents, où ils sont pris en compte, et avec une réflexion aussi sur ce que ça veut dire élever un enfant, et le fait que... Enfin, le jour où on arrivera à penser ça, ça veut dire... Parce que pour le moment, c'est les femmes toutes seules, en fait. C'est la charge mentale, c'est matériellement, physiquement, et bon, dans les couples militants, on le voit bien encore aujourd'hui, mais enfin, moi, je le vois autour de moi. quand il y a des enfants, c'est plus souvent... Même quand il y a une répartition des tâches de façon très volontariste, mais au final, c'est plus souvent les femmes encore qui s'y collent, c'est évident. Donc, le fait qu'il y ait une prise en compte très volontariste des enfants, c'est pas encore gagné, voilà. Et au-delà de ça, je suis d'accord que c'est un truc... Mais c'est une transformation radicale de la société. C'est repenser l'architecture, c'est repenser la production des aliments, c'est repenser tout. C'est vraiment... C'est repenser la société de manière radicalement différente. Parce qu'aujourd'hui, on est toutes enfermées dans nos maisons, dans nos appartements, dans notre précaré. et les choses se sont refermées de ce point de vue-là aussi de manière très importante. Moi, je retrouve des solidarités, oui, dans les quartiers populaires. Pourquoi ? Parce que, parce que, de fait, les femmes ont été obligées de tisser des liens de solidarité et que, par exemple, aux francs voisins, souvent, les enfants, les jeunes et les adolescents, sont au pied des immeubles dans cet espace qui s'appelle la Place Rouge et qu'il y a une gestion, il continue à y avoir... Le paradoxe, c'est ça. C'est qu'il continue là à y avoir une gestion collective, et y compris en termes de charge mentale. Elles connaissent tous les enfants du quartier. Quand il y en a un qui manque, quand il est arrivé quelque chose à quelqu'un, à un des enfants, elles vont se voir. C'est-à-dire, les rapports de solidarité, ils existent. C'est par nécessité. Donc, c'est comment on transforme... Voilà, c'est des lieux de solidarité. Moi, ça, c'est le truc le plus important. Et, effectivement, on ne peut pas imaginer une transformation radicale et révolutionnaire de la société sans penser cette question-là. On pourrait la penser aussi sur la vieillesse et sur la prise... Enfin, il y a la question des enfants, mais les femmes s'occupent aussi, sont-elles souvent qui s'occupent de leurs parents, de leurs... Enfin, bon, les vieux. Alors, on voit la solution des EHPAD, on a vu ce que ça a donné. Moi, personnellement, qui avance à nage, je n'ai aucune envie, je vous le dis tout de suite, de me retrouver dans un EHPAD. Donc, c'est imaginer aussi une transformation de la société, des lieux qui permettent quelque chose de collectif, qui permettent... Parce que la solidarité, elle ne peut pas exister indépendamment des conditions matérielles et d'une organisation sociale réelle de ces questions-là. Donc, moi, je pense que ça, ce sont des choses extrêmement importantes aujourd'hui. On parle de... de la question de la planète, de l'écoféminisme. On voit comment les ressources sont en train de décroître et on voit que par rapport à la question de l'eau, par rapport à la question de la pollution, il va falloir qu'on repense complètement notre façon de vivre, il va falloir qu'on repense complètement l'architecture. Comment... Voilà, est-ce qu'on a besoin tous d'avoir notre petite maison avec notre machine à laver, avec... Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer des lieux collectifs, mais pour tout, pas seulement pour élever les enfants, pour manger, pour... Voilà. Des partages, des lieux de partage, bon... Voilà, mais c'est exaltant, mais on ne peut pas le penser tout seul. C'est... C'est collectivement qu'il faudrait s'atteler à ça. Et la situation aujourd'hui n'est pas propice à ça, malheureusement. Je ne dis pas. Super. Je te laisse. Je te laisse. Et donc, bonne chance à tous. Ok. Bon. Moi, je trouve que c'est une question super importante. En fait, il y a ce que tu dis, évidemment. Bon, voilà, et du coup, un jour... Mais on a aussi, je trouve, besoin de réfléchir à la maintenant, tout de suite. Et tu vois, moi, par exemple, je ne suis pas super satisfaite de comment ça se passe à l'université d'été, en fait, pour ne prendre que cet exemple. Pour plein de raisons. D'abord, parce que, pendant le temps des ateliers, je me dis, là, c'est OK, ça va bien se passer, on est... Je peux. Mais dès que tu as un truc qui est à 17h, ou un truc qui est la réunion de la commission sur l'heure du repas, je ne parle même pas du CE qui a lieu à 22h30, qui dit, là, c'est le drame. comment on fait, ça veut dire que ce n'est pas satisfaisant en termes d'organisation, parce que, en fait, qu'est-ce que ça fait ? C'est juste que moi, je viens avec une copine qui a une gamine du même âge, on se met dans le même bungalow et je compte sur elle, 200% et inversement. Donc, on en revient toujours à ce truc qu'on va se débrouiller. Alors, ce n'est pas tout à fait qu'on va se débrouiller individuellement parce qu'on est dans le cadre de l'université d'été, donc le bungalow, tu peux demander et ça se passe bien, quoi. Mais quand même, ça revient à... Voilà, il n'y a pas de lieu où tu peux dire, là, j'ai besoin que... Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas non plus très satisfaite de la façon dont les enfants sont pris en charge, même sur les temps d'atelier, en vrai. Voilà, et du coup, je trouve que quand on est une organisation révolutionnaire avec un projet émancipateur, j'attendrai que dans ce qu'on propose aux enfants, dans les temps de prise en charge, ça soit d'une autre nature, on va dire. Des réflexions, et voilà, mais ce n'est pas du tout... Les animateurs sont super, les animatrices, c'est la directrice, les... Enfin, voilà, je trouve que ça serait justement aussi l'occasion d'avoir cette discussion avec elle et eux sur, ben, voilà, qu'est-ce que c'est des projets émancipateurs, y compris en termes d'éducation pour les enfants. Bon, et là, bon, je dois dire que c'est une question qui est hyper dure à porter dans notre organisation, je ne sais pas si... même parmi les enseignants dans notre organisation, je trouve que la question pédagogique, c'est vraiment une question dure, quoi, d'avancer là-dessus et que les reculs, ils sont aussi mesurables. Bon, voilà, donc, j'ai envie de dire, même là-dessus, en fait, on pourrait expérimenter des choses et ça serait super en termes d'auto-gestion, d'auto-organisation, parce que le truc, pour l'instant, il m'a fait la cuite en demi, jusque-là, tout va bien, quoi, mais dans le programme, c'est marqué, on ne peut pas prendre en charge les ados, mais si vous voulez, on vous donnera, je ne sais pas quoi, d'ailleurs, un monopoly. il me donne l'impression, c'est juste horrible, c'est horrible, Et donc, voilà, il faut, je me dis, bon, OK, pour l'instant, je fais avec ça, mais voilà, cette question, elle va se poser de manière peut-être plus prégnante dans quelques années. Et du coup, il faut, je pense que là, on a une marge de progrès, d'expérimentation qui pourrait être chouette aussi, il faudrait qu'on arrive à s'en saisir parmi tout l'ensemble des tâches que nous avons. voilà, et après, moi, je trouve, il y a aussi, enfin, j'imagine que toutes, c'est toutes, vous avez lu les BD de Emma, et quand même, c'est chouette, il y a un truc, parce qu'elle ne nous laisse pas en galère, et je trouve que c'est aussi ça que nous, on doit réfléchir sur le truc de la répartition des tâches, elle ne dit pas, bon, voilà, une fois que je vous ai dit, elle dit, bon, il n'y a pas de solution dans la société, mais elle dit, mais quand même, je vous donne quelques pistes, et ça, je trouve que c'est quand même un truc chouette, et donc, moi, celle-là, je l'ai accrochée dans les chiottes chez moi, parce que du coup, j'habite, donc j'ai une fille, mais j'habite avec trois autres personnes de sexe masculin, a priori, et du coup, dont un qui a 17 et l'autre 20, et du coup, donc c'est pour eux, mais c'est aussi pour moi, en fait, ce truc que quand je vais aux chiottes, je ferme la porte, déjà, comme ça, je suis peinarde, et je me lis cette BD, je me dis, mais tu n'es pas toute seule, t'inquiète, ça va bien se passer, donc voilà, c'est aussi ces petites pistes, ces petites choses, et qu'on teste, et que voilà, et je trouve qu'on doit s'en dire aussi entre nous, quand on en a, et que c'est hyper important de les partager, voilà, et voilà, et après, moi, l'autre truc que je trouve qui me porte aussi, c'est que je trouve que ces changements-là, ce que tu dis, ben oui, à la fois, on ne peut pas changer ces problèmes-là dans cette société-là, et à la fois de changer ça, d'avoir la perspective de changer ça, ça a une telle portée subversive que c'est aussi un truc exaltant, en fait, et la possibilité que ça change et qu'on puisse le changer, y compris déjà un peu maintenant, et comment ça transforme les rapports entre les gens, et comment ça ouvre des possibilités en termes d'épanouissement, d'émancipation, mais ce que tu dis, tu vois, même sur la façon dont tu vis ta maternité, et que quand c'est pas dans le cadre normatif, ben, tu fais des expériences, moi, je m'éclate de tout ce que je trouve, découvre, redécouvre, ou découvre avec ma fille et des rapports et des questions que ça me pose et comment ça m'interpelle, je trouve ça génial, quoi, et que ça, ça puisse se faire, évidemment, dans un cadre où on serait débarrassé de toutes ces oppressions, évidemment, ça serait encore plus extraordinaire, mais d'une certaine façon, ça l'est déjà et ça participe déjà de ma transformation à moi et de la transformation de la société dans son ensemble. Merci beaucoup, les camarades. C'était très intéressant. Je propose qu'on commence à ouvrir, du coup, la discussion, le débat, et du coup, je me permets de dire quelques mots comme ça, le temps que les camarades se posent la question de si elles veulent intervenir et comment elles veulent intervenir. Je suis vraiment très contente que cet atelier ait eu lieu malgré tout, malgré les difficultés objectives du cumul de tâches de maires militantes, etc. Parce que, je pense que c'est un, pour toutes les raisons que vous avez données, je pense que c'est un débat qui est très, très important à mener. Je pense que c'est un débat qui est effectivement d'un certain point de vue à reculer. Et donc, quand ça recule, il faut avancer un peu plus vite, en tout cas essayer. et que par ailleurs, c'est un débat qui est intéressant pour tout le monde, en fait, pour toutes, et bon, pour tous, mais bon, ça va, alors après, mais en tout cas pour toutes, et y compris pour les camarades qui, pour plein de zones différentes, par ailleurs, font le choix, ou pas le choix, mais qui de fait n'ont pas d'enfants. Parce que précisément, tu parlais du caractère émancipateur et collectif, mais que dans le cadre d'une organisation révolutionnaire et de militants révolutionnaires, on peut aussi se poser la question de comment on repense globalement la question de l'éducation au sens large, de la maternité, mais au sens collectif du terme, si on veut, et y compris à l'intérieur du parti. Parce que ce que tu disais sur les expériences de, bon, du coup, on s'organise dans mon bungalow ou avec ma copine, etc. Mais en fait, on pourrait tout à fait imaginer ça de manière plus large, je crois. Et c'est ce qui arrive parfois, par ailleurs, que l'ensemble des cavernes, moi, je n'ai pas d'enfants, mais tu vois, dans l'UDT, j'en ai presque un petit peu plus, quand même. Non, non, mais voilà, donc je pense que c'est un débat qui est extrêmement intéressant et qui, pour le coup, par ailleurs, est contenu et contient tout un tas d'autres débats. Moi, juste, je termine là-dessus, puisque sur comment la question de ce topo, elle est venue sur le tapis, je trouve que c'est pour ça qu'il fallait que ça ait lieu, c'est que c'est venu d'une demande, une nécessité. Par ailleurs, on parlait à quelqu'un sur « Ah ben, on voudrait faire ça, est-ce que tu voudrais participer ? » Bon, au final, il y a plein de gens qui n'ont pas pu participer, mais par contre, tout le monde, y compris tes camarades, nous ont dit « Franchement, je suis extrêmement surprise que vous fassiez ça, je ne m'y attendais pas, je suis extrêmement contente que tu en discutes avec moi, parce qu'en fait, je crois que soit, je n'avais jamais eu cette discussion-là, soit, ça faisait bien, bien, bien des années qu'on ne les avait pas eues dans le cadre militant. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant et qu'il faut continuer là-dessus. Voilà.